C'est à son domicile que le corps du maire a été retrouvé. Entre 8h et 9h ce vendredi matin, il est mortellement touché à la gorge par un objet tranchant, puis est masculé post-mortem. Son agresseur, un électricien de 39 ans, aurait agi par jalousie. Il suspectait le maire d'avoir une liaison avec sa conjointe. Mais à l'heure actuelle, on ne sait pas du tout si c'est fondé ou pas, puisque l'épouse de l'auteur des faits n'a pas pu être entendue. Elle est hospitalisée compte tenu de son état. Le meurtrier téléphone ensuite à sa compagne pour expliquer son geste. C'est également lui qui prévient les gendarmes. Mais lorsqu'ils arrivent sur place, l'homme s'est suicidé, ne laissant qu'une lettre adressée à sa famille. Pour les voisins de l'assassin, c'est l'incompréhension. On ne peut pas imaginer ça. On avait côtoyé ce monsieur il y a 8 jours. Ben oui. Avec sa petite fille. Il est venu chez nous pour un petit pigeon. Il avait trouvé quelqu'un de très gentil. Le maire avait été élu en mars dernier à la tête de ce village de 250 habitants. C'est d'ailleurs à la mairie que l'agresseur le soupçonnait d'organiser des rendez-vous amoureux avec sa compagne, car elle est conseillère municipale.